Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est une bonne journée pour avoir une bonne journée. Donc, aujourd'hui, je vous présente Baby Boy, écrit par Antoine Charbonneau-Demers, qui contient 408 pages et écrit par les éditions d'en face. Faites ses résumés. Donc, Baby Boy est un garçon qui a le mal de vivre, qui ne veut plus vraiment manger et il ne veut plus vivre pour que les gens autour de lui se rendent compte qu'il ne va pas très bien, que ses ambitions sont trop grosses pour son village d'Abitibi. Mais sa mère, au lieu d'entrer dans son jeu, va lui donner ce précieux conseil. Et donc, Baby Boy va décider de reprendre sa vie en main, de se donner des buts, des objectifs à atteindre. Il veut être acteur et être accepté dans une académie qui forme les acteurs de demain, mais qui est très sélect. Et Baby Boy va décider qu'il n'est pas assez masculin, qu'il n'est pas assez cool pour être accepté à l'académie. Et donc, il va se mettre trois défis à relever pour la fin de l'année. Déjà là, je crois que je peux mettre mon petit... ma petite alerte. Ce livre-là a été classé 16 ans et plus. Malgré mes 15 ans, je me sentais un peu wild et j'ai décidé de le lire quand même. Mais en fait, c'est juste... je ne mettrais pas vraiment d'âge à ce livre-là, mais il faut vraiment que vous soyez très mature, très à l'aise avec ces sujets-là. Ça parle d'homosexualité, de sexe homosexuel, de sexe en général, de drogue, d'alcool. C'est très cru comme vocabulaire. Ça en parle beaucoup et sans filtre. J'ai été un peu secouée, un peu choquée au début parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi flagrant, aussi intense. Et donc, si vous êtes trop jeune pour lire ce genre de livre-là, abstenez-vous. Si vous êtes trop... si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets-là, lisez-le pas parce que c'est vraiment présent dans tout le roman. Ce n'est pas juste une section. Et moi, je pense que je classerais ça peut-être 15 ans et plus, si ce n'est pas 16, justement. Parce que c'est... comme je l'ai dit, c'est vraiment très cru. Ça en parle beaucoup. Et bien, c'est les trois buts qui se fixent. Donc, c'est ça les trois... les trois objectifs, les trois piliers de l'histoire, un peu. Donc, à vous de voir. J'ai beaucoup aimé que Baby Boy réussisse à s'émanciper, à devenir libre et à devenir heureux. J'ai beaucoup aimé que ça se fasse... qu'on voit son parcours, de où il est parti et où il est rendu, comment il s'est acclimaté au changement et comment il a vécu cette année. Très chaoteuse, très dramatique. Donc, j'ai vraiment aimé que ça soit une partie peut-être un peu moins... un peu moins populaire de la vie, mettons. Que ce n'est pas des choses dont on va parler normalement. Et pourtant, l'auteur en a vraiment fait un livre. Je dois vous avouer, malgré ça, que Baby Boy n'a pas été un coup de coeur. Bien que j'ai beaucoup aimé le livre, ça m'a pris du temps et j'ai été un peu déçue. J'avais vu beaucoup de publicités sur Baby Boy, les gens qui disaient que c'était super bon. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... qui viendrait me rejoindre avec mes valeurs à moi. Et je crois que c'est vraiment ça, la faille dans le livre, qui a fait en sorte que j'ai moins aimé que ce que j'aurais cru. Mais je dirais que dans le livre, vraiment, vers la fin... vers le milieu, en fait, Baby Boy commence à devenir plus ouvert. Ça commence à aller mieux. Il commence à trouver vraiment où il veut s'en aller. Une autre chose que j'ai aimée, c'est propre aux éditions, dans le face. C'est la playlist du livre Baby Boy. Donc, vous pouvez aller sur Spotify, scanner le code de bord à l'intérieur du livre et écouter les chansons d'Antoine Charbonneau-Demers pour vous mettre dans le mood de Baby Boy. Donc, j'ai trouvé ça vraiment cool parce qu'il y a une chanteuse dont il parle beaucoup dans ce livre-là, Bjork. Je ne sais pas si je prononce comme il le faut. C'est B-J-O avec des trémas R-K. Et il parle beaucoup de Bjork dans ce livre-là. Et il va y avoir des chansons de Bjork sur la playlist Spotify, ce qui nous aide un peu à comprendre le mood de l'histoire, les liens avec les chansons. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre-là. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour les notifications et à partager. Bye! Sous-titrage ST' 501